Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières réceptions. J'ai en fait quelques livres qui s'accumulent depuis quelques temps ou qui sont des services presse, des concours ou alors des cadeaux et je me suis dit que ça serait bien de rassembler tout ça dans une vidéo. C'est une sorte de book haul sans dépenser un sous. Moi je suis beaucoup d'éditeurs en fait sur les différents réseaux, donc Twitter, Instagram, Facebook et souvent ça leur arrive de faire certains concours. Et là donc j'ai gagné deux concours dans la maison d'édition PKJ. Le premier date de quelques mois, il me semble que c'était vraiment en avril-mai et en fait en jeu il y avait le livre Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer donc dans les 10 éditions PKJ avec quelques goodies en plus et bon bah comme vous l'avez je pense deviné, je l'ai reçu en plus, je l'ai reçu, dédicacé. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais je ne veux absolument pas le savoir. Il y a des livres comme ça où j'ai envie de me plonger dedans sans me poser trop de questions et celui-ci en fait partie. Ensuite on a un autre livre que j'ai reçu de par un concours. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Les éditions PKJ offraient le tome du Ruban Rouge de Lucy Adlington donc qui se présente comme ceci que je trouve très beau. Alors cette fois-ci j'ai regardé le résumé. En fait il s'agit d'une couturière qui était prisonnière dans un camp, donc le camp de Birchwood et où elle confectionnait en fait des vêtements pour les officiers. Ce livre-ci ma mère y est même intéressée pour le lire et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'adore les histoires qui sont en rapport avec la guerre. Je ne sais pas pourquoi, je suis fascinée par ça. Alors après les concours, là j'ai juste un service presse à vous montrer parce que je vous en avais déjà montré dans mon book haul mais les éditions Flammarion Jeunesse m'ont renvoyé un livre. Il s'agit de Les enquêtes de Clem par Catherine Calangoula et Marie Gribouille dans la collection Percastor. Et en fait alors j'ai ce partenariat avec Flammarion Jeunesse depuis un certain moment. Les premiers livres qu'ils m'ont envoyé c'était les Angelica Varinen juste ici que vous devez connaître. J'ai déjà fait des revues dessus, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc je continue un peu cet esprit d'enquête policière avec ces romans-ci. J'adore, j'adore vraiment les enquêtes policières pour les enfants même si je devine la fin. Forcément parce qu'elle est assez évidente. Je trouve ça hyper intéressant de proposer ça aux enfants. Ensuite on va passer aux cadeaux que j'ai reçus de la part de mon copain pour nos trois ans de relation. On se fait quelques cadeaux chaque année. Et cette fois-ci il ne m'a acheté que des livres. Le premier livre qu'il m'a offert c'est Retour vers le futur. Donc des éditions Killing. Et il est juste dingue. Je vous avais posté une photo sur Instagram que je vous mettrai à l'écran. Et elle était trop belle déjà la photo. Et en plus les illustrations dedans sont vraiment vraiment trop belles. Je vous en présente quelques-unes. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors j'avais déjà le livre Maman j'ai raté l'avion. Mais j'avais envie d'en avoir un nouveau parce que les illustrations sont beaucoup trop belles. Il en reste encore dans cette collection. Et j'ai hâte de me les procurer. Je pense que je vais les acheter après Noël quand j'aurai eu des sous. Parce que c'est des livres en fait qui reprennent des films emblématiques. Donc Maman j'ai raté l'avion au retour vers le futur. Et il y a X-Files il me semble aussi. Pour continuer dans la jeunesse. Et là j'étais hyper contente. J'ai reçu Harold et les Dragons le tome 3 de Kressida Kowa. Dans les éditions Hachette. En fait donc il y a quand même pas mal de tomes qui sont déjà sortis. Mais il y a eu une réédition par Hachette Roman qui est en train de se faire tout simplement. Là on est arrivé au troisième tome. J'ai déjà les deux premiers que j'avais adoré. J'ai déjà fait des chroniques sur mon blog que je vous mettrai en barre d'infos également. Et donc là j'ai reçu le troisième tome que je vais lire incessamment sous peu. Parce que j'adore le personnage d'Harold. J'adore ses histoires. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas et qui se demandent ce que c'est. Il s'agit en fait du personnage qu'il y a dans le film d'animation Dragon. Alors ça raconte pas du tout la même chose que les films. Mais c'est pas hyper dérangeant. C'était un bon choix de la part de mon copain. Puisque c'est une de mes séries préférées. Et j'achète toujours les livres à leur sortie. On passe niveau comics. Je vous avais dit je pense dans une dernière vidéo. Je ne suis pas sûre que j'avais fini les Wonder Woman et les Wonder Woman de la guerre. Et que du coup je devais commencer les Wonder Woman Rebirth. Et bien ni une ni deux. Mon copain m'a pris le premier tome de Wonder Woman Rebirth. Donc de Greg Ruka et Nicolas Scott dans les éditions Urban Comics. J'ai pour projet de commencer après avoir fini Wonder Woman les Aquaman. Donc si vous les avez lus n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et lesquelles vous me recommandez parce qu'il y a plein de séries. J'ai pas trop trop feilleté parce que je veux me laisser le suspense forcément au niveau des comics de l'histoire. Je pense que j'en attends beaucoup de ce premier tome. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo si je l'ai aimé ou non. Et enfin pour terminer j'ai reçu Agatha Raisin La Quiche Fatale de MC Bayton dans les éditions Albain Michel. Qui est le premier tome en fait de Agatha Raisin. Alors j'ai le tome 9 et 10 que j'avais trouvé dans un magasin d'occasion pour la moitié du prix. Et j'ai jamais trouvé le tome 1. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave on l'achète au plein prix. Enfin je l'ai demandé à mon copain donc il l'a acheté au plein prix. Et puis j'essayerai de trouver les autres à bas prix. J'ai des proches en fait qui l'ont déjà lu. Qui m'ont donné des retours très positifs sur ces tomes. Donc j'espère que je vais aimer. Je pense que ça va très vite sortir de ma pile à lire comme le ruban rouge. Puisque c'est un tome que j'attends depuis longtemps. Et que j'ai hâte de lire pour voir ce que j'en pense de Agatha Raisin. Je vous ai présenté rapidement les livres sans trop m'appuyer sur les résumés etc. Parce que la plupart j'ai envie de découvrir en fait par moi-même. Et de ne pas lire la quatrième de couverture pour me faire spoiler certains trucs. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Parce que je fais beaucoup de sondages pour la chaîne YouTube. C'est-à-dire les sujets que je vais traiter. Ou alors les moments de publication. En tout cas moi je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye !